Les rumeurs existent depuis toujours. Elles ont pour effet de manipuler l'opinion publique. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Socrate fait déjà passer le test des trois passoires aux gens qui lui racontent des histoires afin de vérifier leur fiabilité. Il s'agit de trois questions. Est-ce que ton histoire a été vérifiée ? Est-ce qu'il s'agit d'une histoire positive ? Est-ce qu'elle est utile ? Si ce n'est ni vrai, ni bon, ni utile, à quoi bon la connaître ? Au 6e siècle, un historien byzantin du nom de Procope de Césarée consacre sa vie à écrire sur le règne de l'empereur justinien. Ce n'est qu'au 20e siècle que Harvard Robert Tarnton comprend que ces informations ne sont pas fiables et ont été rédigées afin de nuire à sa réputation. Vers 1780, des feuilles vendues à la criée dans Paris appelées « canards déchaînés » décrivent des faits imaginaires comme celui de la capture d'un monstre chimérique au Japon. Le but est de vendre le plus de papiers grâce à des titres racoleurs. Ce phénomène s'étend aux Etats-Unis au 19e siècle sous le nom de « hoax ». En 2018, on parle de fake news. Les rumeurs circulent sur Internet, touchant plus de monde plus rapidement. On sait par exemple, d'après l'Obs, qu'une fake news a 70% de plus de chances qu'une véritable information d'être retweetée. Dans un monde de plus en plus complexifié par le flot d'informations déversé sur les réseaux sociaux et véhiculé par chacun d'entre nous, l'accès à des sources sûres est cependant facilité par des sites tels que Hoax Buster ou le Décodex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada